Bonjour à tous, c'est Franck de Créolignum, bienvenue dans mon atelier. Un petit peu de changement d'atelier, comme vous pouvez le voir, j'ai une paire de lunettes. Et oui, c'est la fin des haricots, ça y est, ma vue commence à plonger, c'est la même merde. Allez, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais réaliser les greppes, donc ce qui rentre dans le plateau pour servir de butée avec la presse debout. Je vais avoir dix pièces à réaliser sur exactement le même principe, c'est à dire que je vais devoir utiliser la défonceuse pour réaliser ses petits angles ou la scie circulaire pour pouvoir couper finement. Je ne vais pas prendre de risques, je vais utiliser des gabarits. Faites attention à ces petites mimiles. Ensuite, il faudra profiter de ces derniers instants de vidéo car l'établi est quasiment terminé, donc profitez-en. Il y a encore, je dis bien, il y a encore du travail dessus sur le plateau. Il y a la finition à faire, mais je veux faire la finition une fois que j'aurai reçu ou trouvé une varlope. Et trouver une varlope, c'est comme jouer le robillon, vous ne gagnez pas tous les coups. Pour réaliser ces fameuses greppes, je vais utiliser du noyer. Le noyer que Gérald, une personne très 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 sympa, m'a filé. Donc, merci Gérald, je vais utiliser un bout de ta planche. Il n'y a pas grand chose. En même temps, je n'ai que 10 greppes à faire. Donc, ça sera la façon de te remercier en insérant ce fameux bois dans mon plateau. Merci beaucoup Gérald. Gérald, c'est parti. Gérald, c'est parti. Alors, pour ne pas me tromper, j'ai réalisé dans une chute de la partie plateau de l'établi, la même entaille que dans le plateau. Donc, c'est celle qui va recevoir la greppe. Enfin, les greppes ou le greppe. Je ne sais pas. La greppe. La greppe. On va dire la greppe. Bref, donc, j'ai réalisé ce petit entaille à l'aide de la défonceuse, d'une bague à copier et de la mèche qui va bien, de façon à avoir strictement la même entaille ici. Donc, je me suis fait cette petite pièce de bois à l'acier ruban à l'arrache sans aucune finition pour voir si la pièce fonctionnait. Enfin, pour voir si le système fonctionnait avec l'espèce de lame ressort. Donc, eh bien, écoutez, c'est pas mal. Par contre, j'ai fait une erreur. Ce n'est pas grave parce que là, je suis en phase de développement, on peut dire. Sachant que ça, ce n'est pas dans les plans que j'ai téléchargés. Donc, c'est plus ce que j'ai vu à droite à gauche sur Internet. Alors, j'ai fait une petite erreur. Effectivement, j'ai juste coupé la pièce un peu trop court. Donc, je pense qu'il faut la laisser dépasser au moins de 3 cm en dessous le plateau de façon à pouvoir la pousser correctement. Parce que là, je n'ai que 10-12 mm à pouvoir pousser. C'est un peu la chien-lis quand c'est en dessous. Donc, je vais la prolonger pour voir ce que ça donne. En tout état de cause, l'effet ressort fonctionne bien. Mieux que la servante, le porte-outils au milieu de l'établi. Ça fonctionne. C'est pas mal. Sauf que, comme je vous dis, il est trop court. Voilà. Pour preuve, regardez. Et là, j'ai un peu de mal à le ressortir. Donc, avec un peu plus de longueur, je pense que ça serait nettement plus efficace. Donc, je vais faire une petite série. Je ne détaille pas la coupe à longueur des morceaux de bois. Peut-être, éventuellement, la coupe à 2 degrés sur la partie... Plus que c'est plus de 2 degrés, c'est 88 degrés, exactement, sur la partie supérieure. Je ne sais pas si je vais le filmer. Vous verrez bien. En tout état de cause, le plus intéressant, je pense, c'est la partie gabarit, usinage sur la table de défonceuse. Ça y est, j'ai réalisé le petit gabarit qui va me permettre de réaliser cette forme-là, en ayant rajouté les 2,5 cm qui me manquaient. Donc, c'est pas plus dur. J'ai épousé la même forme. Oups, pardon. J'ai épousé exactement les mêmes formes, plus les 2,5 cm que je vous disais à l'instant, de façon à pouvoir sortir plus facilement les grêpes ou les rentrer plus facilement. Donc, le gabarit a exactement la même forme que celui-ci. Donc, au préalable, avant de mettre mes pièces de bois, je vais quand même les pré-découper pour éviter que la fraise de défonceuse en prenne trop. Ça évitera les éclins et éventuellement, des petits kick-backs. Sur une défonceuse, ça ne risque pas grand-chose, mais on n'est jamais assez prudent. Le gabarit est fonctionnel. La pièce est réalisée. Alors, j'ai un petit chemil. Alors, je ne sais pas ce que j'ai branlé. Il y a un petit défaut dans la pièce. C'est pas grave. C'est une pièce d'usure. Donc, c'est des pièces que je peux refaire quand je veux, en fait. Pièce d'usure, personne ne parlait. Avant que j'en paye une, je pense que j'aurais bien 70 balais. Si je fais encore de la menuiserie. Donc, je vais réaliser des petites lamelles que je vais pré-découper à la scie circulaire. Donc là, encore une fois, je ne vais pas le filmer. Il n'y a rien de très intéressant. Je vais couper ces petites lamelles-là à la scie circulaire. 3 mm. Il n'y a pas besoin d'avoir de finition dessus. Brut, ça ira très bien. Le plus important, c'est que le bois, il soit bien souple, en fait. Souple et assez rigide à la fois. Alors, c'est un peu paradoxal. Mais le frein se prête tout à fait à ce genre d'exercice. Donc, ça va faire des lames ressort. Je pense que ça va bien matcher. Alors, avoir dans le temps, normalement, ça ne devrait pas bouger. L'important, c'est de bien percer et de bien fraiser de façon à que ça ne forme pas. Voilà, il n'y a rien de très compliqué. Bon, j'ai prépercé une lamelle que j'ai coupée au préalable. Donc, il n'y a rien de spécial, hormis qu'il faut être vigilant sur le fraisage que j'avais réalisé. Voilà, ensuite, vous prenez vos petites vis, vous essayez d'aligner votre lamelle par rapport au bord de votre grêpe. Voilà. Et si votre bois dépasse légèrement, vous mettez tout simplement un petit coup de rabot. Et voilà. Donc, théoriquement, voilà. Voilà, ça ressemble à ça. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il me reste juste à faire la coupe à 2 degrés sur le dessus. Mais ça, je pense que vous allez vous en passer. Ce n'est pas un problème. Et il se pourrait même bien que je la fasse au rabot. Et voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'ajustage. Ça ne dépasse même pas la lame de rabot, on n'est même pas touché le hêtre. C'est tip top. Hop là. C'est cool. Alors, par contre, chaque grêpe va avoir sa place. Donc, je vais les numéroter de 1 à 10. Je sais que le 1, c'est ici et le 10, la dernière, forcément. Donc, je ne devais en aucun cas m'amuser à les intervertir. D'où l'intérêt d'en faire 10. Comme ça, ils ont chacun leur place. Une fois que le principe est validé, maintenant, je peux passer à la partie série. L'excellent de matière que je ne veux pas passer sur la table de défonceuse. Donc, un petit coup de crayon avec 2 mm de large. Ensuite, passage à la scie à ruban. Et après, direction le gabarit sur la table de défonceuse. Et voilà, elles sont toutes tracées. Maintenant, direction la scie à ruban. ... ... ... ... ... Toutes les grêpes qui sont réalisées, elles sont toutes de la même forme. Forcément, avec le gabarit, normalement, il ne peut pas y avoir d'erreur. Donc, je pars sur un truc tip-top. Il me reste à y rajouter les fameuses lamelles qui vont faire effet ressort. Donc, je les ai coupées, comme vous avez pu le voir précédemment, à la scie circulaire. En essayant de prendre un maximum de sécurité, bien entendu. Elles font à peu près 3 mm d'épaisseur. Je ne les ponce pas, ça ne sert strictement à rien. Je ne vais pas me casser la tête. Vous voyez, c'est relativement souple. De toute façon, c'est sorti du même morceau de bois. Donc, normalement, au niveau flexibilité, ça sera normalement pareil. Donc, je vais m'amuser à couper ça à une certaine longueur. J'en ai fait une. Elle est là. Hop. Donc, je vais recouper exactement à la même longueur. Je vais percer les deux petits trous, fraiser, pré-percer dans le morceau de noyer. Et ensuite, y insérer les deux vis. Donc, il n'y a rien de compliqué. Le plus important, c'est de bien veiller à ce que la lamelle ne fende pas. C'est tout. Il n'y a rien de spécial autrement. Donc, tout le monde est capable de faire ça. C'est tout. C'est parti. Et voilà. C'est le même principe. Bon, vous l'aurez compris. Ce sont exactement les mêmes. Je ne vais pas tous les faire à la caméra. Vous avez vu comment c'était réalisé. C'est ultra simple. Il faut juste porter une attention particulière au gabarit. Et tout se passera bien. Donc normalement, vous êtes à même de pouvoir reproduire ces petites pièces de bois. Alors par contre, je vous le disais un petit peu plus en avant dans la vidéo. Ce n'est pas sur les plans du robot que j'ai téléchargé. Donc ce sera à vous de trouver la façon de faire. Il y a plein de trucs sur internet. On peut assez facilement trouver le plan de ce genre de pièce. Donc aucun stress à avoir. Et puis de toute façon, vous n'êtes pas obligé de faire des trucs carrés, des carrés comme ça. Vous pouvez faire des trucs ronds. Des bench dogs du coup. Voilà. Donc je continue. Et on se reprend après pour la fin de cette vidéo. Et on se reprend après pour la fin de cette vidéo. On se reprend après pour la fin de cette vidéo. Alors, comme je l'imaginais, il y a des grêpes qui ne rentrent pas dans leur logement. Donc, à ça, ce n'est pas compliqué. Comme ça ne rentre pas dedans, je vais juste passer un petit coup de rabot sur une des faces. Et théoriquement, tout devrait bien se passer. Ça devrait parfaitement matcher avec le plateau d'établi. Ok. Ok. Un poil de trop là. Voilà. Et voilà. Ok. 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 et voilà toutes les grêpes sont ajustés elles sont à leur place définitive 1 vous avez vu avec trois morceaux de bout de bois on peut faire des choses assez sympa donc là c'est pas grand chose c'est juste un moyen de serrage mais franchement qui sera ultra efficace dans le temps est assez solide donc et l'avantage c'est que chez le table si vous le cassez vous en faites un c'est fini on n'en parle plus comparé aux greppes que vous achetez dans le commerce en métal ou en alu ou tout ce que vous voulez si vous le paumez ça fait mal ça fait mal bref là c'est un bout de noyer une lamelle de freine deux vis et c'est terminé un petit peu d'usinage bien évidemment et ça match parfaitement donc n'hésitez pas à les fabriquer vous même plutôt que de faire des trous ronds ça donne un peu plus de challenge sur une pièce comme celle ci moi personnellement j'ai pas hésité je trouvais ça plus joli d'avoir des carrés enfin des trous rectangulaires dans mon plateau d'établis plutôt des trous voilà après c'est une question de facilité aussi à voir avec les moyens dont vous disposez mais je pense que c'est plus facile de faire un rectangle en bois que de faire un trou avec une mèche de 19 ou de 20 on n'a pas forcément et qui coûte forcément autre 15 et 20 balles donc là en matière première c'est de la chute donc ce qui m'a coûté plus cher là dedans c'est les vis donc ça doit faire 4 euros la boîte de je sais pas de 50 peut-être donc il n'y a pas faute enfin pour moi il n'y a pas photo après c'est sûr je vais devoir ajouter soit du cork donc c'est une espèce de matière caoutchouc avec du cuir je sais pas trop quoi ou des morceaux de cuir sur les parties qui vont être en contact avec le bois mais c'est pas obligatoire donc pour l'instant ça reste comme ça tant que j'ai pas le cuir ben ça reste comme ça voilà puis ça fait classe quand même non je sais pas qu'est ce que vous en pensez théoriquement il reste deux vidéos à tourner sur la réalisation de cet établi donc la prochaine ça sera théoriquement le fond ouais le fond et non je vais pas vous le dire en fait je vais pas vous le dire ça sera la surprise ouais parce qu'en fait je sais pas non donc voilà c'était la basité la réalisation de ces petites greppes alors un greppe une greppe on va dire que c'est non genré voilà c'est la mode en ce moment j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un commentaire dans l'espace dédié ça fait toujours plaisir un petit pouce bleu et pour ceux qui sont pas abonnés vous avez exactement trois secondes 1 2 3 allez merci à vous merci d'être aussi fidèle on n'est pas nombreux certes mais c'est pas le nombre qui fait la grandeur à bientôt j'espère que vous passerez un excellent dimanche et portez vous bien salut c'était franck de crévignon a surtout n'oubliez pas si vous voulez gagner un sac de copeaux abonnez-vous à la chaîne pourrait peut-être que je leur dise un jour qu'ils n'ont jamais de copeaux et puis l'appareil on est ainsi que par des Sous-titrage ST' 501